bonjour à tous alors je vais vous parler aujourd'hui du rapide change du dust cover qu'on a installé sur le rapide change au début il était manuel et il fallait appuyer sur un bouton pour l'ouvrir ou le fermer ce qui n'était pas très pratique alors je vous parle de cette petite modification ici parce que dans la prochaine vidéo on a un gros morceau et ça aurait fait une vidéo trop longue de fait donc je vous parle juste de ce problème ici ensuite on a fait le dust cover automatique il était géré par le grbl qui le fermer et l'ouvrir en temps voulu mais il y avait ce gros boîtier bleu qui ne servait plus à rien juste avec une led alors je vous propose une petite modification toujours une version automatique mais discrète la led maintenant est déporté au niveau des supports de cerveau il n'y a plus le gros boîtier en façade et c'est nettement plus esthétique alors pour essayer de modifier un peu tout ça j'ai fait quelques essais avec un atini 85 mais l'atini 85 c'est pas facile à programmer alors je voulais vous proposer ce modèle qui est un atini digi spark on le met dans une slot usb et on le programme directement c'est beaucoup plus simple alors ça marchait mais il y avait des très sautements de moteur je vous laisse écouter le moteur qui vibre un petit peu après l'ouverture je sais pas si vous avez entendu sur la vidéo mais ce problème géniaux alors donc on va utiliser en fait le matériel qu'on a utilisé au départ à savoir l'alimentation et la carte pcb alors pour que ça prenne moins de place les cartes étant à peu près identiques en taille on va les mettre l'une sur l'autre ça prendra ainsi un volume qui sera de très faible taille on va le mettre dans un petit boîtier qu'il va falloir bien sûr imprimer je vous laisse les plans dans la description de la vidéo et on va l'alimenter sur la prise ça sera plus moderne alors autant c'est bien indiqué quand on met les fils le plus et le moins autant sur la prise ronde on n'a pas d'indication donc on va tester on met le testeur sur le côté positif et on cherche le côté positif le côté positif en fait c'est le plot central de la borne sur laquelle on va venir brancher l'alimentation bon alors pour l'alimentation on va prendre un tout simplement un bornier avec une prise c'est facile à c'est facile à brancher mais il faut également repérer où se trouve le plot central alors on teste une cosse bon alors en fait c'est la cosse de droite qui va contenir le côté positif de notre montage on vérifie quand même si les autres causes fonctionnent bon donc on va se cantonner sur ce côté là qui aura le côté positif sur l'alimentation on vient brancher deux fils grande et 5 volts c'est la sortie de l'alimentation et on le positionne dans le boîtier en veillant bien que l'alimentation soit située au niveau du trou du boîtier deux petits fils pour lier ensuite la carte pcb pour l'alimenter vous mettez ça les cartes l'une sur l'autre et la deuxième carte vient se coincer il ya des petites encoches qui permettent de la mettre en place correctement dans le boîtier voilà les branchements électriques sont simplissimes il ne reste plus qu'à refermer le boîtier et vous avez ainsi un tout petit volume que vous pourrez fixer à l'intérieur de votre cnc il ya des trous de fixation qui sont prévus pour cela on va également faire un câble d'alimentation alors d'un côté on a le bornier qu'on vient de brancher en ne se trompant pas au niveau des branchements et on va installer un petit interrupteur au milieu alors un truc tout simple vous coupez un fil vous mettez l'interrupteur dessus voilà ça fera le job vous avez votre fil qui est maintenant terminé alors pour le brancher je vous conseille quand même de prendre une alimentation séparée au niveau de votre transformateur général vous avez le contrôleur et d'autres fils pour l'alimentation et au passage je vous montre les pâtes de support du contrôleur sous établi je vais vous met les liens pour le fichier dans la description de la vidéo au cas où vous l'auriez raté je vous donne également un autre fichier pour la confection de la face avant puisqu'elle accueille une led et vous faites passer le fil de led au niveau de l'arrivée des fils du cerveau le boîtier vient trouver sa place sur une barre à lue au niveau de votre machine vous avez les connecteurs pour le cerveau le connecteur pour le bouton enfin le relais est pensé à mettre le condensateur et également le connecteur pour la led rouge et verte voilà ce qui fait que ça reste assez sobre vous accrochez un petit peu les fils votre relais se trouve ici et tout est camouflé en fait sous la machine alors juste une petite remarque au niveau des cerveaux les fils des cerveaux sont connectés comme ça vous avez la masse le 5 volts et le signal et bien sûr sur la carte pcb que j'ai conçue c'est pas ça il y a le 5 volts le signal et la masse le signal se trouve entre la masse et le 5 donc il faudra sortir les petites cosses et reconnecter les fils correctement pour que cela fonctionne vous échangez en fait le fil blanc et le fil rouge ou le fil rouge et orange suivant le votre type de câble que vous avez bon une fois ceci fait il ne me reste plus qu'à mettre le la planche martyre et vous voyez que tout est camouflé et votre système fonctionnera de manière entièrement automatique et discrète alors votre système est maintenant terminé et vous voyez que la led est parfaitement visible on a un effet retiré le gros boîtier qui avait en façade qui en fait ne servait plus qu'à afficher la led et gêner plus qu'autre chose vous avez maintenant un système qui est beaucoup plus d'e-cré et qui fonctionne de manière entièrement automatique la led tout à fait visible et rempli son rôle puisqu'elle est en façade alors pourquoi je mets un petit peu des led partout ben quand tous les voyants sont ouverts la cnc c'est assez compliqué quand tous les voyants sont ouverts mais on peut y aller voilà alors vous avez vu que le contrôleur maintenant avait une prise supplémentaire ça va être le sujet de la prochaine vidéo je pense que ça va vous plaire à l'attendant à la prochaine Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501